Alors aujourd'hui on va faire une enquête sur le Meta et son signe, son symbole qui est le signe de l'infini donc Meta la compagnie de Facebook, Whatsapp, Instagram, Business Suite. Qu'est-ce que tu perçois Patricia ? Je perçois le signe de l'infini en fait, une boucle qui ne s'arrête pas dans laquelle en te reliant à ces réseaux, tu te mets dans cette boucle en fait, dans laquelle tu t'englobes et pour moi cette boucle c'est la symbolique de, on pourrait le dire comme ça me vient, l'infini hypnose, l'infini léthargie, c'est-à-dire que quand tu te relis à ça, tout de suite tu es dans un état où tu es comme zombifié si tu ne fais pas attention à ça, si tu ne vas pas en conscience et tu vois quand tu vas voir un petit truc par exemple sur Instagram, tu te fais happer, tu vois ça, plus ça, plus ça, plus ça et au lieu d'y rester une minute comme tu avais prévu, si tu te laisses embarquer là-dedans, pas en conscience, tu vas y rester un quart d'heure, une demi-heure, une heure et ça va te demander de plus en plus de temps pour t'en sortir et du coup tu perds du temps et après tu t'accables. Ok, bon je pense que tu as déjà tout dit. Oui, ça m'est venu d'un bloc là, c'est tellement flagrant qu'on le savait déjà, mais comme on nous a demandé cette enquête, c'est important que nos auditeurs aient conscience de ça, oui. Peut-être que tu peux prendre un exemple d'une personne qui utilise ses réseaux sociaux. La première cible qui me vient, c'est une des plus vulnérables, les enfants ou les ados, les ados. Quel effet tu perçois ? C'est comme si leurs yeux et leur cerveau en arrière-fond étaient bombardés d'infos, de lumière, d'énergie qui font qu'ils sont tellement happés qu'ils n'ont même plus l'idée de réfléchir à ce qui se joue derrière pour se sortir de là. Ils sont comme, c'est le cas de le dire, hypnotisés. C'est comme une hypnose de spectacle, mais par l'écran. Comment c'est possible de sortir de ça, de ne pas être dans l'hypnose ? Y aller en conscience, déjà, c'est la première chose, avec ce qui se joue derrière, pour justement ne pas rentrer dans le programme. Dans cette infinie hypnose et cette infinie léthargie, comme j'ai tendance à l'appeler. Déjà poser sa volonté et puis être conscient, y aller en conscience, ce sont les premières choses, les plus importantes d'ailleurs. Parce que tu vois, un ado, il est en construction. J'ai pris cet exemple-là, c'est ce qui m'est venu d'abord. Il est en construction, donc il est un peu comme sur le fil du rasoir, tu vois. Entre l'ancien et le nouveau, ce vers quoi il va, l'enfance qui s'en va et finalement l'âge adulte qui arrive. Donc, il est déjà un peu sur le fil du rasoir, en quelque sorte en difficulté pour construire son identité. Il se cherche, il se trouve à ce moment-là. Et le méta, ça vient mettre le bazar en plein milieu de ça, si tu veux. Oui, d'accord. Le sigle infini n'est vraiment pas anodin comme choix. Ah oui, carrément pas. Non, non, c'est un symbole astral, un programme et c'est pour justement illustrer toute la puissance de ce qui se joue derrière, en fait. Oui, tu vas aller voir ce qu'il y a en arrière de ce symbole. Justement, tu vois, je le vois immense, avec des paillettes dorées, il brille, il brille comme ça, tu sais, ça brille, ça fait le tour de la boucle et ça ne s'arrête jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est ça que j'ai. Ça me fait tousser pour te dire. Et pleurer les yeux. Oui, parce que je voulais que tu ailles voir ce qu'il y a en arrière de ce signe, donc dans l'astral. Oui, oui. Puis ça me gratte aussi. Décidément, quoi, on en a tout à l'heure, là. Donc en arrière de ce signe, alors déjà là, c'est les paillettes, c'est ce qui me vient là. Des paillettes aux yeux pour avoir envie d'y aller, t'es attiré, tu vois, irréversiblement. Il faut mettre en place une énergie assez forte pour ne pas y aller, si tu veux. D'où l'intérêt d'y aller en conscience et d'y aller avec la volonté de ne pas se connecter au programme, finalement, d'y aller en neutralité. Et en arrière de ça, c'est plus sombre, c'est plus les paillettes, c'est le néant en arrière de ça. Le néant, c'est noir, c'est sombre. C'est-à-dire que quand t'es là, t'es en état d'hypnose et t'es au milieu immobile figé et tu regardes, t'as le regard vide. Et ça, c'est les personnes qui se connectent à haut méta et qui ne sont absolument pas en conscience de ce qui se joue derrière. Le néant, c'est le néant de la conscience. C'est le néant de la conscience. Et pour se sortir de là, il faut qu'elles posent une volonté de sortir de là. Il faut qu'elles posent leur volonté. Et bien souvent, c'est quelqu'un de l'extérieur qui les rappelle à la réalité. Comme par exemple, quand on dit à nos enfants, tiens, ça fait une heure que t'es là, sors de là, d'eux-mêmes si tu veux, sinon ils peuvent rester longtemps comme ça. Oui, nous aussi en tant qu'adultes, on se fait happer également. Et plus t'es conscient, plus t'as de facilité à te sortir de là finalement. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller, attention. Mais vraiment de se mettre des limites, des barrières, y aller en ayant conscience de ce qui se joue et puis surtout bien garder sa volonté présente pour ne pas s'y relier de trop. Et surtout, quand on va là-dessus, aller voir uniquement ce que l'on veut voir. Parce que tu vois le piège du méta aussi. Voilà, ça c'est ce que l'on vit au quotidien, j'imagine. Tu vas voir par exemple, tu vas aller voir la story d'une personne parce qu'il y a une info que tu veux voir passer par exemple. Tu te dis, allez, j'y vais juste pour voir la story de la personne. Et tout de suite, quand tu ouvres, qu'est-ce que tu vois ? La story de dix autres personnes avant elle. Donc, forcément sur le coup, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Oh, voyons elle, qu'est-ce qu'elle a publié ? Tiens, la curiosité, tu vois. Et du coup, tu vas passer un quart d'heure à voir toutes les stories de tout le monde et finalement, l'info que tu vas chercher, elle est toute au bout. Tu vois, elle est toute derrière. Et tu te fais happer comme ça. Si tu ne gardes pas bien en tête ton objectif, tes yeux vont être happés par tout ce qui se présente devant toi. Et c'est là où il faut y aller en conscience, poser une intention, une volonté de vraiment se connecter à ce qu'on veut. Et les autres stories te dirent, j'irai les voir quand je l'aurai décidé. Là, je veux chercher une info, je reste sur cette info. Je ne vais pas voir tout ce qui passe sous mes yeux. Et oui, surtout que souvent, on n'est même pas intéressé par ces choses-là. Et oui, puis en plus, c'est fourbe parce qu'en fonction des recherches que tu fais sur Google, ça va te le proposer dans les pubs, tu sais. Au début, quelqu'un qui ne connaît pas comment ça fonctionne avec les algorithmes et tout, il va se dire, oh, trop bien. Tiens, c'est bien fait Instagram, il me propose. Je vois un truc passer en lien avec ce que j'ai cherché. C'est intelligent. Sauf que non, c'est de l'intelligence artificielle. Et toi, ton esprit est contrôlé par Instagram, en fait. C'est pour ça qu'il faut être conscient de tout ce qui se joue derrière. Oui, c'est ça. Le but, c'est de nous happer. Voilà, donc toujours être conscient et y aller juste pour une chose. Et tu vois, avoir le… Ça, c'est important. Avoir la satisfaction de te dire, il y a les autres stories qui m'appellent. Je vois le cercle rose, là. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Mais non, j'y vais. C'est moi qui décide. Je suis maître de ma vie, de ce que je fais. Je vais juste voir ça. Le reste, je referme. Je vois les cercles roses pas encore vus. Je referme et je suis fière d'avoir réussi à le faire. Et ça, il faudrait que ce soit systématique. Oui, il y a du travail, mais c'est possible. Quand on est conscient, voilà. On te dit, c'est que là, dans le fond… En conclusion, c'est ça, être en conscience le plus possible. Être en conscience, bien poser sa volonté, bien définir son objectif quand on se connecte au réseau et particulièrement les quatre du méta qu'on a cité. Et puis surtout, bien garder en tête que c'est à nous de diriger ce que l'on fait. Et ce n'est pas au réseau de nous diriger. Bien rester maître du bateau en contrôle. C'est moi qui tiens le volant et personne d'autre. Ne pas se laisser distraire par ce qui se présente autour de nos yeux, etc. Vraiment. C'est important. Merci à toi. Merci. Merci. Merci.